coucou on se retrouve pour la suite de mon haut l'achat à version scrap alors je commence tout de suite je vous montre ce tampon aussi que j'ai oublié de vous montrer dans ma première vidéo donc c'est un autre tampon de chez scrap didi donc celui-là coûtait 1,90 euros vraiment les tampons sont pas chers du tout alors ils sont non montés par contre je vous préviens il faut les monter sur mousse easy mount ou sur taken peel si vous utilisez ça donc on a ou pardon il s'est sauvé on a savouré le moment présent et profiter de chaque instant donc c'est deux tampons texte ensuite je suis passé chez scrap plaisir alors j'ai pas l'habitude d'acheter des choses en vente en réunion enfin le concept ne me convient pas j'aime pas trop ça et puis organiser une réunion chez moi j'ai pas de scrap leuse à proximité donc voilà et je vois pas l'intérêt donc j'en ai profité de les voir en salon pour pouvoir acheter leurs nouveautés que j'avais trouvé très très belle donc on pouvait pas acheter les tampons à l'unité il existait deux lots avec les nouveautés donc un lot est à 30 à peu près 30 euros et l'autre à une cinquantaine d'euros sachant que le lot que j'ai acheté je l'ai payé je crois un peu moins de 30 euros et il aurait valu beaucoup plus je pense qu'on était plus dans les 70 donc c'était vraiment une super promo donc en fait j'ai une la moitié j'ai la moitié de la nouvelle collection en fait il y avait dedans 90% de ceux que j'avais repéré donc voilà l'autre il y en avait un seul unique dedans et c'est un tampon avec des fleurs avec des tiges j'en avais déjà plusieurs dans le même style donc aucun regret donc je vous les montre tout de suite donc c'est scrap plaisir donc le premier c'est celui ci alors je l'avais vu vous pouvez les voir sur leur site ils montrent plein de démos d'utilisation des tampons et je les trouve je l'ai vraiment trouvé très joli dans un cadre donc vous pouvez tamponner le cadre refaire ressortir la bannière et le petit pot de fleurs différemment je trouve ça trop joli avec plusieurs épaisseurs de mousse ça peut être très sympa ensuite j'ai pris celui ci ma plus belle création c'est toi il y avait celui ci je l'avais pas mis dans ma liste mais il est très mignon il ya les petits jeux de licorne donc pour faire des déconnes de licorne ça peut être sympa il y avait celui ci que j'aimais beaucoup donc pareil un peu les détourer ou les utiliser pour faire une une frise sur une carte je trouve ça très très beau il y avait celui ci donc il s'appelle ornement qui est très sympa aussi avec les petits tags les tifanions les petites bannières et plusieurs bannières en fait floral donc pour mettre de chaque côté d'un motif tamponné je trouve ça très joli excusez moi j'ai fait une grosse allergie au soleil donc ça me gratte par moments c'est pas très esthétique j'ai vu aussi celui ci alors celui ci je l'avais mis aussi sur ma liste je trouvais le petit pot avec le chaton dedans trop trop mignon et le texte est marqué le bonheur est une fleur qu'il faut arroser et le dernier mon énorme coup de coeur je le voulais absolument donc on a toute la petite famille en dessous il a marqué instant merveilleux à savourer on a les petits ballons en coeur ici on a la lune et les étoiles et le nuage et des petites étoiles qui pendent il est très très beau celui ci franchement c'est un gros coup de coeur pour ce temps pour l'a donc ça c'est voilà le logo il est là c'est scrap plaisir ensuite je suis allé chez la scraposphère alors j'avais la chance de gagner un petit concours qu'ils avaient organisé proposait aux gens de leur donner des idées de thèmes pour pour des prochaines collections de tampons et j'avais proposé le thème des jumeaux et jumelles puisque je suis une maman de jumelles et mon thème a été retenu donc j'ai eu en cadeau un lot de tampons donc le voici donc je sais pas si sont tous dans le bon sens donc j'ai des papillons un petit cupcake une abeille derrière on voit pas très bien mais c'est un petit lapinot pour faire des cartes de pâques j'en avais pas on a l'ancré le plumier là on a dans le mauvais sens celui là oui on a le petit ange avec la bougie là on a une petite fille dégué kawaii un peu déguisé en lapin avec le petit lapinot et les oeufs de pâques j'avais j'ai adoré ça là on a plusieurs fleurs donc in ici in ici on a un petit personnage un petit peu skater quelque chose comme ça on a une petite fille déguisé en quelques en cupcakes j'ai aussi le monsieur de panzani on dirait un peu et en dessous j'ai une petite sirène on la voit pas très bien mais c'est une sirène en fait donc je me suis dit que mes louloutes elle adorait alors elle m'a laissé le choix du lot c'était des lots qui coûtaient une dizaine d'euros et en fait voilà c'est le cadeau que j'ai eu donc voilà c'était le petit bonus que j'ai eu avec mes achats ensuite j'ai craqué sur un des petits piou alors c'est pas celui que je préférais il y en avait deux autres que j'aimais beaucoup mais ils étaient déjà en rupture donc voilà et je crois que la boutique les refera pas donc c'est celui ci donc c'est ils sont déjà montés sur sur mousse un cela vous n'avez pas les montés donc qu'ils sont créés par olga voilà et ensuite la grosse nouveauté spéciale vs alors les assortis pour vs si j'ai bien compris c'est une collection édition limitée les tampons clear donc parce que la trappe aux failles ne font que des tampons caoutchouc donc cela sont non montés ils font que des temps en caoutchouc et là ils ont sorti une collection de tampons clear et voilà il y avait des tampons que j'avais repéré en caoutchouc mais j'aime moins les utiliser ça c'est un choix personnel mais moi je suis plus à l'aise avec les clear j'aime bien l'effet de transparence pour voir où je tamponne et comment je tamponne donc voilà j'ai bien craqué dessus donc j'ai pris celui ci avec les feuilles tropicales alors j'avais déjà des feuilles tropicales mais pas avec cette espèce d'encoche qu'elles ont par endroits je les trouvais très jolies donc on a la grande et la petite ensuite j'ai craqué sur les fleurs donc c'est des nouveautés celle là alors les petites c'est de là j'aime moi mais c'est de là je les trouve juste trop trop belle j'ai craqué alors c'est pas vraiment mon style mais je le trouvais trop beau je me dis sur une carte d'automne il peut être très sympa ça va faire un isopoint voilà c'est un petit écureuil avec son gland ensuite alors l'énorme coup de coeur je crois que j'ai pas été la seule parce qu'ils en avaient plus à la fin donc c'est la branche de cerisier je voulais l'acheter je l'avais dans ma liste mais en version tampons caoutchouc et du coup quand je l'ai vu en clear voilà j'ai pas hésité et le dernier donc c'est une plus grande planche c'est le plus grand format qu'ils font donc avec les autres fleurs de cerisier j'avais enfin je les voulais trop ces fleurs de cerisier donc je suis trop contente de les avoir plus d'avoir pu les trouver en clear si vous en voulez je vous conseille de pas tarder dès qu'elle va les mettre sur le site jetez vous dessus si vous voulez voulez parce que du coup comme j'ai compris ça va être une édition assez limitée j'ai aussi oublié de vous montrer ceci que j'avais acheté chez univers cram donc c'est un petit tampon de chez soeur carm et c'est une petite tête de panda voilà j'ai prévu d'acheter une collection chef des cours il ya des petits pandas donc voilà ça ira très bien pour faire un des albums des de mes puces ensuite alors j'avais précommandé chez des nuits donc des nuits tampons c'est une marque de tampons c'est les tampons bleus comme les tampons de chez la scie des elfes ils sont bleus aussi donc j'avais fait ma commande à l'avance et je l'ai acheté sur le salon ce qui fait qu'en fait du coup j'ai payé un peu moins cher puisque j'ai payé les articles prix salon sachant sur les salons ils font toujours une petite réduction sur les articles donc j'ai pris celui ci alors il ressemble un petit peu à celui de la scraposphère mais il est dans un format plus petit et ce sont pas des des fleurs de cerisier mais des fleurs de frangipanier donc je sais pas quoi ça ressemble le frangipanier mais je trouvais les fleurs très 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 jolie alors ressentent quand même pas mal j'ai essentiellement prise parce que d'abord je savais pas que je trouverais ce de scraposphère et puis en plus parce que c'était un plus petit format et pour une carte je trouvais ça plus adapté ensuite j'ai pris la petite branche assortie allez la mise au point donc c'est celui ci que je trouve très joli aussi j'ai pris celui ci sur le thème de pax que j'ai voulu faire une carte pour pack et je me suis rendu compte que j'avais rien du tout un petit lapinot j'ai pris la licorne bah oui j'ai obligé elle est très très belle et elle est relativement grande je trouve elle est vraiment très 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 jolie et assez fine au niveau des détails et surtout elle avait un joli oeil je sais pas comment expliquer ça mais je trouve que souvent les têtes de licorne elles ont une tête limite méchante ou apathique on dirait qu'elles sont en moitié mortes donc voilà je voulais une licorne qui est une jolie tête et j'ai pris la tête de licorne celle ci parce que pareil elle est souriante dessus on dirait enfin la forme de l'oeil fait qu'elle est on dirait qu'elle sourit donc je la trouve trop jolie et elle est assez grande elle aussi on est par rapport à la tête de la main elle est quand même très grande un autre petit craquage alors j'avais pas prévu de le prendre mais je l'ai trouvé juste trop mignon ce petit hippocampe voilà au niveau de la taille on est sur ça et au dernier moment donc j'avais précommandé donc ma commande était toute prête j'avais pas prévu de refaire un tour sur le stand mais il y avait un petit panier juste devant la caisse où il y avait des tampons soldés donc j'ai trouvé trop joli puis il ira bien dans mon album de mariage et sur le petit lapinot alors c'était pas une nouveauté mais je n'avais jamais vu j'avais pas dû faire attention sur le site et je le trouve trop trop chou ce petit lapinot donc pareil c'est pour compenser le fait que je n'ai rien sur pack et j'ai eu aussi un cadeau chez eux donc il y avait plein de petits badges en cadeau et sont très 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 joli les petits badges la mise au point je les trouve trop beau voilà donc encore une fois j'ai vu plein vidéo les gens qui avaient pas eu de cadeau je sais pas ce pays sont allés mais moi je trouve que j'ai été particulièrement gâté pourtant j'ai pas de privilèges ou quoi que ce soit j'ai acheté comme les autres au même endroit donc voilà je pense que excusez moi que certaines boutiques sont plus généreuses que d'autres mais moi je parle à l'ensemble je suis très contente que j'ai ensuite alors ça a été un de mes deux très très gros craquage vous verrez le gros gros craquage en tout dernier donc je suis allé chez miss créa donc c'est la marque de tampons de la fromy créative et je suis tombé amoureuse de certaines de leurs planches franchement un énorme coup de coeur j'ai juste trouvé sublime donc voici la nouvelle planche qui est sorti juste pour version scrap donc elle n'est pas encore en vente sur le site et je pense qu'elle va pas faire long feu donc je l'ai acheté tout de suite pour être sûr de l'avoir donc avec les cactus l'oiseau et la couronne enfin moi je perso je les trouve magnifique donc on a plein de petites étiquettes en plus que j'aime beaucoup mettre ça sur des pages ou des cartes donc on a sourire rêver jolie histoire être soi même ensemble la vie est belle jour après jour au fil de l'eau aimer et une bulle de bonheur et on a aussi deux gros textes dont cultiver la joie de vivre et le bonheur n'arrive jamais seul voilà franchement je vous me dirais si vous aimez ou pas mais moi je suis hyper fan c'est une bout de c'est une marque que j'adore miss créa j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sa créatrice et franchement elle est adorable elle est gentille elle est pleine de vie elle est vraiment à l'image de ses tampons et les tampons sont top niveau qualité j'en ai déjà plein je les ai presque tous d'ailleurs je crois par les fonds parce que j'en avais déjà mais enfin je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil vous aurez les liens en barre d'infos comme pour la première vidéo et ensuite j'ai pris celui ci donc pareil c'est une nouveauté aller la mise au point s'il te plaît voilà donc celui ci donc avec l'ampoule avec dedans le petit néchoir à oiseaux trop jolie une fleur magnifique et beaucoup de texte donc on a maison du bonheur atmosphère du rouillette ici et nulle part ailleurs positive attitude petit plaisir des choses simples parenthèses gourmandes coin de paradis journée cocooning vive au rythme des saisons chute chute il ya la vie qui chante en famille en toute simplicité au plus près de la nature franchement moi c'est là c'est l'ampoule qui m'a fait craquer direct je la trouve trop trop belle avec le plastique ça brille un peu j'espère que vous verrez bien donc c'était le premier achat que j'ai fait le jeudi soir ça j'avais pris que cela et en cadeau j'ai eu une planche alors j'avais pris aussi celui ci donc c'est une plus petite planche celle là c'est sur le thème de l'amour donc on a bien on se disait que tu étais mon amoureux je veux que ça brille on joue à s'aimer je t'aime avec tous tes petits défauts tu veux ou tu veux pas je te kiffe à mort il fait trop rire celui là et en cadeau j'ai donc eu la deuxième planche de la même collection que je n'avais pas encore acheté donc sur le thème de l'amour donc la collection c'est dis moi oui dis moi non et il ya il était une fois nous deux rêver fais moi rêver où je te transforme en grenouille offre à moi une vie de château château et amour sauvage avec la petite couronne d'un lien enfin je les trouvais très très beau à chaque fois j'oubliais de les prendre quand je faisais une commande donc voilà et cela sont de la collection donc les les deux grandes que j'ai montré la vie est belle pour celui ci et celui ci c'est me age c'est très à la mode le high en ce moment on le voit dans presque toutes les boutiques et à la sortie des planches de tampons 1,4 elles sont chères mais elles sont vraiment trop belle j'ai hésité le premier soir je n'ai pas pris puis le lendemain j'ai vu qu'il n'y en restait pas beaucoup j'en avais tellement envie ben voilà vu que j'avais laissé demi de commis de côté pas mal de trucs qui me plaisent au démarrage sur d'autres boutiques ben voilà je me suis fait un petit plaisir et je les ai pris donc on a le toucan en forme d'ananas enfin je le trouve trop fun j'ai trouve trop fun les petits colibris le flamant rose alors je voulais absolument un grand flamant rose ben voilà c'est chaud de fête on a le transat on à la noix de coco avec la fleur la tong encore des fleuillages et des fleurs dont un arôme j'adore les arômes comme fleur qui est très joli je me dis pour faire une couverture d'album ou même sur une page moi qui vais de plus en plus vers du clean du custering voilà je les trouve sympa et celle ci qui est magnifique donc avec seulement des feuillages et des fleurs alors oui ça peut paraître cher parce qu'il n'y a pas énormément de motifs mais en vraiment on est sur du format à quatre quoi c'est vraiment une planche immense et je me dis que voilà rien qu'une feuille enfin bien travailler avec des aquarelles même des aquarelles irisé pour faire un joli effet faire peut-être ressortir les traits avec de la poudre embossée mettre ça une tâche d'encre une photo voilà vous avez déjà une page de fête et ça peut être très sympa si vous avez envie je vous montre des petites idées de création avec vous me le dites je vous ferai ça et ça sera avec plaisir et j'ai lu un deuxième cadeau donc j'ai pris cette petite planche j'en ai déjà une ou deux sur le thème du planeur mais il me manquait celle là donc elle est très sympa ce qui va faire chauffer la cb c'était un peu ça ce week-end sortie entre poulettes joyeux anniversaire journée extraordinaire dînette entre nénettes rien que nous deux moi je veux tout ça repas de famille liste d'envie et avait le mot mariage aussi en bas en petit donc voilà je les trouvais très sympa elle a été très gentille elle était pas dans les tampons qui étaient offerts normalement en caisse mais comme j'avais acheté plusieurs fois chez elle et qu'en plus une fin habitué de ces produits donc voilà elle m'a laissé choisir sur le stand la planche que je voulais puisque c'est la seule que j'avais pas en fait dans la collection planeur ensuite je suis allé excusez moi j'ai peur du champ mais j'avais plus de place sur la table je suis allé chez fleurilège alors c'est la dernière boutique où je suis allé je crois à part mon gros craquage que je vais vous montrer ensuite parce qu'il y avait énormément de monde le vendredi le jeudi soir je les ai pas vu pas de temps pas assez de temps et le vendredi c'était juste impraticable j'ai attendu un petit moment puis il ya eu un moment de creux donc j'en ai profité juste avant de partir j'ai craqué sur ce petit tampon je sais pas s'il a un nom il s'appelle doux feuillage je le trouve vraiment très joli avec les petites feuilles de taille différente je trouve ça très sympa et celui-ci a été un énorme coup de coeur je le trouve sublime voilà donc celui ci s'appelle composition de feuilles voilà des feuilles tropicales alors oui je suis très tropicale en ce moment c'est un truc qui m'inspire déjà les dernières j'avais acheté tout ce que j'ai trouvé sur le thème même si je sera pas forcément plus l'été que le reste de l'année mais voilà je le trouvais très très beau ils ont sorti de nouvelles collections juste pour version scrap donc vous avez celle ci donc qui est une collection age je crois qu'elle s'appelle attendez je vais vous dire soft green soft green donc il ya 30 tampons bois différents il ya aussi des nouveaux tampons clear je crois qu'il y en a huit planches de tampons clear dont deux combos daïs donc les combos daïs pour celle qui connaissent pas et on a les tampons bas et au dessus les daïs coordonnés il ya une autre collection qui est sorti en même temps qui s'appelle en toutes lettres et pour chaque collection il ya une collection de papier et en toutes lettres il ya 27 tampons bois donc il y avait énormément de nouveautés on en prenait plein les yeux je dirais même qu'il y en avait trop d'un coup parce que du coup je les ai pas tous vus d'abord ils étaient dispatchés sur plusieurs endroits les nouvelles collections étaient mélangés avec d'autres choses et du coup enfin j'ai du mal à repérer qu'est ce qui était nouveau pas et comme c'était la fin que j'étais un peu fatigué je pense que j'étais moins attentive aussi mais il y avait trop de choix quoi 30 et 27 ça fait déjà 57 nouveaux tampons c'est énorme plus d'écrire plus des collections papier je trouve que ça fait beaucoup j'ai craqué aussi pour leur collection de papier soft green donc celle qui est assortie à ses tampons soit normalement alors j'ai pas vu la fleur j'ai pas dû passer au bon endroit je l'aurais vraiment voulu parce que je la trouve magnifique donc voilà ça fera l'occasion d'une commande il ya aussi un nouveau tampon avec les fleurs de cerisier alors moi j'avais acheté celui qui était sorti la collection en volet poétique je crois que c'était où il y avait déjà une un grand tampon les plus grands formats où il y avait plein de fleurs de cerisier dessus du coup je n'ai pas pris parce que je l'avais déjà mais il est très 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 joli donc on a à l'arrière une planche d'étiquette offerte et on a dedans huit papiers donc je vais l'ouvrir pour vous les montrer quand même je n'avais pas déballé donc on a la planche d'étiquette comme ceci comme je vous ai montré sont un papier c'est épais c'est sympa donc la collection elle est là et elle s'appelle je ne vous dise pas de bêtises certain de vignes le premier papier alors tout berceau elle est vraiment une petite écriture ensuite il ya celui ci un effet un peu marbre celui ci avec les tâches et l'effet bois qui est superbe c'est lui qui m'a fait craquer d'ailleurs un papier avec du texte il ya un ton verre d'eau en fait je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité et le derrière c'est des petits chevrons bois en fait c'est un effet bois mais des chevrons je sais pas si vous voyez bien ensuite on a un autre papier à chevron et au dos on a plein de petits polas qui sont très sympas ensuite on a celui ci et au dos on a les petites cartes project life elles sont magnifiques je trouve on a ensuite celui ci avec l'écart project life au dos donc c'est un des papiers préférés je suis un peu déçu qu'il ya les cartes parce que je les découpe à chaque fois parce que pour faire un album je trouve que c'est sympa pour compléter comme j'ai bien faire des albums avec des décalages au niveau des pages je trouve plus comment on appelle ça mais voilà j'aime pas que mes pages fassent toutes la même largeur soit bien droite car rectangulaire parfait au carré parfait j'aime bien faire des dégradés de taille donc voilà je suis je vais être obligé de racheter la collection histoire d'en avoir suffisamment déjà pour faire un album et puis en plus de récupérer toutes les jolies petites cartes donc le dernier c'est celui ci et au dos pareil on a des petites cartes qui sont juste trop trop belle voilà donc c'est la collection soft green and green de chez florilège design elle a déjà sorti une collection de tapis aussi la collection pour l'autre nouvelle collection qui est sorti en même temps de tampons mais c'est dans les tons de noir et blanc et franchement ça me parlait pas mais elle est très très belle et les papiers sont très épais de très très bonne qualité franchement je regrette pas de l'avoir pris et je vais certainement la racheter en double histoire de pouvoir faire un album avec et j'ai eu ceci en cadeau donc c'est un petit lot de de floripétales alors je les utilise pas donc elles vont aller direct dans la petite boîte des choses à vous offrir pour un prochain concours voilà comme ça vous les aurez vu en avant-première avant que je vous les montre pour un éventuel cadeau excusez moi je bouge un petit peu mais ma chaise est à roulettes et elle se sauve depuis tout à l'heure ensuite alors j'en ai même oublié deux gros craquel je suis allé chez obisic donc c'est une boutique néerlandaise je connaissais pas du tout c'est la première fois que je les voyais puisqu'ils ne viennent qu'à paris apparemment ils viennent pas au salon de lyon ils ont parlé de le faire donc j'espère qu'ils viendront parce que je vais y aller aussi et que franchement ils ont des produits super top donc j'ai acheté ceci il me fallait une feuille alimentée pour mettre dans ma big shot je m'en sers en fait quand je découpe médailles en métal parce que les petites fines parce que c'est super pratique je voulais en acheter chez forense rem mais elles font 4,95 la petite plaque en a5 alors que là j'ai deux à quatre complets de un demi millimètre d'épaisseur donc c'est top elles sont pas trop épaisse ça fera pas trop forcer ma big shot et ça coûtait trois euros les deux feuilles donc voilà je vais les couper en deux pour faire la largeur de ma big shot et ça ira très très bien et elles sont de très très bonne qualité donc voilà il n'y avait pas à se priver il faisait les lots de distress oxyde par deux à 10 euros donc ça faisait 5 euros la distress oxyde donc c'était intéressant donc j'ai pris la noire que je n'avais pas et je me suis trompé je savais qu'il me manquait une grise manque de peau bas au choix j'ai pris icory smoke et en fait c'est celle que j'avais déjà donc pareil ça va aller dans le panier pour le futur concours des 500 abonnés alors n'y est pas encore vous me direz mais j'espère bien y arriver un jour et pouvoir vous les offrir ensuite alors j'ai acheté pas mal de choses je vais séparer les dies et les tampons ça sera sympa pour vous montrer voilà donc je sais que certains ont déjà trouvé ces tampons là chez nose moi j'ai pas de nose vers chez moi donc bah du coup je l'ai acheté quand même et elle était à moins 50% donc au final c'était quasiment le prix qu'elles ont été acheté chez nos par celles qui ont la chance d'en trouver donc j'ai pris celui ci donc le motif c'est sale donc il ya des plumes une fleur et puis des rubans un petit peu ensuite j'ai pris celui ci donc c'est un petit vélo ça faisait un moment que j'en voulais une d'ice vélo et elle était franchement pas cher donc j'ai pas hésité ensuite j'ai pris cette petite bordure thème mère que je trouve très très jolie donc c'est la collection summer romantique paris je crois que ceux ci étaient chez dans certains nos ensuite j'ai pris celui ci dans les nouveautés donc c'est home and happiness la collection donc c'est une bordure fleur donc ce sont des roses elles sont vraiment très très belles je trouve ensuite j'ai pris une autre bordure alors c'est ce que j'aime particulièrement celle là c'est que elle n'est pas terminée donc c'est à dire qu'on peut laisser la largeur qu'on veut pour pouvoir faire la bonne bordure page ou d'album etc ça ne coupe pas à ras alors que les autres comme vous pouvez le voir il ya la bordure complète donc ça coupe après ça laisse un très petit espace pour la coller tandis que celle là il n'y a pas de bord et celle là c'est juste une ligne en fait de fleurs pour faire une bande sur une page sur une carte voilà je les ai trouvés très très belles aussi ensuite on a passé au tampon donc j'ai acheté celui ci que je trouve très joli avec des roses j'aimais beaucoup le verre d'eau avec les deux roses qui tombent je le trouvais très très beau il était à 50% aussi donc voilà ce qui donne au niveau du motif ensuite j'ai pris celui ci je vais vous montrer carrément l'arrière c'est plus simple parce qu'on voit le motif tout de suite donc c'est celui là donc ce sont des iris j'avais pas ça comme fleur et je les trouvais très très beau il y avait un choix de fou dans cette boutique il fallait faire la queue pour y rentrer fallait faire la queue tout le long du stand fallait faire comme un comme l'escargot un peu détourne 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 pour arriver jusqu'à la caisse mais franchement ça valait des tours donc j'ai pris ceux ci aussi ce sont des lisses alors j'avais pas non plus les lisses en fleurs et je les trouve magnifique et franchement ils sont vraiment grands quand vous voyez ma main à côté font la hauteur de la main les tampons ensuite j'ai craqué sur celui ci donc de la collection de l'hiver dernier winter feeling donc ce sont des étoiles avec des branches dessus ils sont très très beau je trouve pour faire une petite carte de vœux et alors elle c'était vraiment un gros coup de coeur je l'avais repéré sur leur site puis je m'étais dit oh non je n'achète pas ça donc vous la voyez ici au dos donc c'est une petite poupette steampunk enfin je la trouve juste magnifique j'ai hésité longuement à prendre le lion je le trouvais trop beau et aussi le coeur mécanique mais après voilà il faut être sûr de pouvoir l'utiliser j'étais vraiment pas sûr que ça soit le cas alors celui ci je l'avais vu chez kirk glas il était très cher plus de 10 euros et je les trouvais chez eux aussi donc j'ai pas hésité je les prêts tout de suite donc c'est un tampon de fond on a le papillon une petite tâche comme une tâche de gobelets quelques arabesques en feuillage et du texte en dessous franchement je pense que pour faire une carte il est magnifique vous pouvez tamponner le texte ensuite vous faites ressortir votre papillon vos feuillages enfin il est juste magnifique moi je trouve et le dernier alors il était dans les bacs juste devant la caisse ça a été un petit coup de coeur de dernière minute donc c'est une maison complète donc on à la maison le petit à la petite avancée qu'on peut rajouter sur le côté et même la niche du chien il ya aussi deux petites frises en haut qui sont très sympas et voilà donc c'est un très très grand tampon voilà il fait mon avant bras il est très très grand et avec les 50% il était à quatre euros donc franchement voilà ça aurait été vraiment bête de pas le prendre je trouve parce que je le trouve très jolie après je sais pas quand est-ce que je pourrais l'utiliser dans quel contexte etc mais voilà je les trouvais tellement joli que j'ai pas résisté et pour finir je vais vous montrer mes achats chez craftelier alors ça faisait un moment que j'avais envie de commander sur la boutique parce qu'ils ont pas mal de machines de chez memory keepers et j'aime beaucoup ce qu'ils font sauf que j'ai vu des retours plus ou moins mitigé au niveau des commandes les commandes mettent apparemment pas mal de temps être expédié je pense sans vouloir plaider pour la boutique pour discuter un peu avec eux que ils sont pris d'assaut parce qu'ils proposent des produits que voilà on trouve pas forcément ailleurs du coup bah il faut pouvoir satisfaire tout le monde et quand on a 50 commandes à la chaîne voilà on peut pas envoyer à tout le monde le jour même donc je pense qu'il faut aussi apprendre à être patient un petit peu et à se rendre compte voilà que les gens ils bossent et qu'on n'est pas toute seule à commander que sinon on a trouvé ce que c'était un bon filon cette boutique bas les autres aussi donc voilà un petit peu de respect je pense que les commentaires négatifs sont peut-être un pas totalement justifié pour tout le monde moi j'ai trouvé qu'ils étaient très sympa et je pense que je commanderai chez eux d'ailleurs pour compléter mes achats un peu plus tard parce que là c'est pas le moment le budget n'est plus là donc j'ai acheté ceci pour mon happy memory planner que je vous montrerai très bientôt d'ailleurs parce que je le commence ça y est donc voilà le thème donc celui ci s'appelle je crois qu'il ya un nom de collection j'aime ton ego portrait donc c'est sur le thème selfie donc il ya tout ceci à l'intérieur je vais vous les montrer d'un peu plus près donc on a les petits cactus et les arcs en ciel les petits flamands roses alors c'est des tampons transparents et des stickers transparents vous n'avez pas de contours les petites ananas et du texte ensuite on a les lèvres et le texte sur le thème de la saint valentin on a toutes sortes de donuts des petits sacs des cabas des choses comme ça on a les fruits et les appareils photo alors je sais pas où elles sont les licornes elles sont sur une des pages et aussi des petites licornes on les voit là des petites têtes de licornes elles sont toutes petites un vraiment les stickers sont mini mini on a aussi les feuilles qui sont avec les ananas je n'ai pas ouvert je veux pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais pas m'en servir immédiatement mais voilà c'était 4,50 euros il n'y avait rien à dire et ensuite donc ça c'est le cadeau de mon chéri qui en plus de m'avoir emmené donc m'a gâté une fois là-bas donc j'ai acheté pas mal de choses ça va pas venir alors en cadeau on a une petite sucette en forme de coeur qui est trop mignonne et on avait aussi un chèque cadeau je l'ai déjà rangé dans mon tiroir donc je veux pas vous montrer mais on avait en fait un faux billet de banque qui offre 10 euros de réduction pour 50 euros d'achat sur le site et j'ai eu aussi ceux ci en cadeau donc c'est un un scalpel un couteau de enfin si oui comment il s'appelle ça c'est un scalpel de précision en fait c'est pour découper au cutter un cutter précision voilà donc voilà il était offert un cadeau il est très bonne qualité et il est franchement bien donc ça peut toujours servir j'en avais un mais il était prévu il a fait son temps je dirais donc voilà c'est une très bonne chose ensuite j'ai craqué sur ceci donc ce sont des feutres la marque c'est jean davenport en fait ce sont des stylos qui sont à base de peinture et qui peuvent être appliqués sur n'importe quel support de mix média donc par exemple si vous faites une home déco ou un canevas mix média vous pouvez venir même avec le blanc en voilà ça écrit sur n'importe quoi de l'acrylique de la gouache que vous voulez vous pouvez écrire et faire ressortir ou dessiner vos motifs ou faire les contours de vos motifs pour les faire ressortir si vous les avez fait par exemple à la modeling past ou au gesso ou ce que vous voulez voilà donc il ya ces couleurs là donc il ya un saumon un bleu turquoise un rose assez flashy et de blanc à l'intérieur et j'ai pris aussi ceci c'est l'incredible peine donc c'est pareil c'est toujours de jean davenport ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ses produits sauf que bon on les trouve très rarement en france quand ils y sont dans une boutique ben ils sont en rupture directe donc j'ai sauté sur le cas donc c'est un stylo plume vous allez me dire bah oui mais pas que c'est un stylo plume qui pareil va écrire sur n'importe quoi notamment sur vos supports mix média vous pouvez faire du la calligraphie du lettering dessus sans problème l'encre qui est à l'intérieur permet de le faire il ya que trois cartouches à l'intérieur il existe des packs de cartouches qui sont vendus je crois à 6 euros 90 les douze cartouches par contre il n'y a pas que moi j'ai pris noir parce que je voulais du noir il existe aussi la version bleue avec un autre stylo moi je voulais le blanc et or il était avec du noir donc ça allait très très bien il y en a plusieurs design différents et les lots de cartouches par contre c'est tout mixé à toutes les couleurs donc vous aurez du vert pétant du rouge du jaune du violet du rose du noir et du bleu voilà il me semble un marron aussi si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça donc c'est très sympa ça permet après pouvoir acheter des encrées et d'avoir plus de couleurs après alors j'en avais super 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 envie j'ai vu plein de vidéos là dessus et voilà j'ai craqué j'ai acheté le happy jig donc c'est un un petit appareil qui vous permet en fait de réaliser des embellissements des mots des des formes en métal donc avec les petits fils que vous trouvez juste en dessous donc en fait on met des petits plots aux numéros indiqués il ya livré à l'intérieur et sur l'instagram de memory keepers tous les jours et publie de nouveaux motifs où il vous donne les codes numérotés pour savoir où mettre vos petits plots donc il ya des gros des petits selon la forme que vous voulez donner à la lettre et franchement je trouve ça trop génial je vous montre d'ailleurs pour vous montrer ce qu'on peut faire voilà on peut écrire des mots on peut faire des paper clips pour les planeurs en fait par exemple ou pour mettre sur une page à vous les mettez bien vous voulez vos paper clips mais voilà je trouve l'idée génial j'avais vu sur une vidéo de la petite de stéphanie ma petite papeterie que qu'elle avait testé qu'elle a trouvé ça génial j'ai j'ai résisté 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 je vous promets hyper longtemps et puis voilà il est là maintenant et j'ai hâte d'essayer je vous montrerai ce que ça donne j'espère que je vais y arriver et j'ai racheté en plus un petit rouleau de rose parce que du coup à l'intérieur on a le doré le rose gold donc c'est un cuivre rose et un bleu alors j'aurais vraiment aimé trouver un grand rouleau de cette couleur là parce que je l'adore et qu'elle aurait été très bien dans mon album de mariage mais il n'avait pas en rayon et je n'ai pas vu encore à l'unité je crois que c'est celui qu'ils appellent cuivre mais il est en rupture partout ensuite j'ai acheté un autre petit appareil de chez we're memory keepers donc c'est celui ci qui permet de découper des cadres en fait de toutes les tailles de toutes les formes que vous voulez alors moi c'était pour faire des polaroïdes vous pouvez faire un cadre sans l'effet polaroïde on peut être bien faire un cadre classique donc pour faire ressortir une photo dans un album pour lui faire un petit écran à la bonne taille si vous n'êtes pas très doué en découpage vous n'avez pas un bon masico vous n'êtes pas sûr de vous voilà la machine elle vous aide elle vous guide et je trouve ça vraiment sympa vous avez un peu toutes les formes de cadres que vous pouvez obtenir et donc voilà un petit modèle à l'arrière je trouve ça vraiment très 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 sympa c'est pareil ça faisait bien au moins un an que je l'as et à cette machine et que je me disais c'est trop cher et là franchement chez crappeliers c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs voilà n'hésitez pas sur le site il ya des grosses promos sur tout ce qui est we're memory keepers depuis quelques temps je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête mais voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil ça serait dommage de passer à côté et mon dernier craquage alors ça paraît immense on va se dire ça coûte cher mais je vais payer que 20 euros c'est un scoreboard donc en fait à l'intérieur vous avez des petites stris tous les 0,5 mm pour pouvoir faire vos pliages en fait donc vous pouvez faire les boîtes enfin tout ce que vous voulez les enveloppes enfin vraiment tout ce que vous avez envie en pliage vous pouvez aussi si vous souhaitez réaliser une qu'on s'appelle une reliure d'album en accordéon voilà vous pouvez utiliser ceux ci pour avoir des pliages bien réguliers est vraiment parfait et qui justement vous permettront de faire des jolies créations et les jolies reliures qui tiennent voilà donc j'en avais besoin d'un ça faisait hyper longtemps que je voulais m'en acheter un j'arrivais pas en trouver un prix raisonnable en moyenne ils étaient à une quarantaine d'euros je voulais pas y mettre ce prix là j'avoue que je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était donc voilà j'ai profité de l'occasion d'être au salon et de le trouver chez craftelier pour le faire voilà mon haul est terminé je vous montre juste le badge qu'on a offert à mon chéri donc voilà ma meuf est une pétasse donc il n'a pas eu le droit de le porter voilà je trouvais ça juste trop rigolo et c'est donc de chez scrap button il y en avait pas mal il ya même des tasses avec je suis la plus pétasse des crapeuses ou pétasse magique je trouvais ça très rigolo mais j'ai pas osé l'acheter parce que voilà je j'avais peur que ça ait une connotation un petit peu péjorative mais je trouvais ça très très fun voilà voilà vous avez tout vu j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions envie que je vous montre certaines choses plus en détail bah vous me le dites dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous expliquer vous montrer ou vous faire un petit tuto ou tout simplement d'illustrer un peu ce que j'ai acheté avec des réa des cartes ou des choses comme ça en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye les filles c'est ça 5 6 6 6 – Sous-titrage FR 2021